TOTO L'Héros TOTO L'Héros est le premier film de Jaco Van Dormel, le réalisateur belge du 8ème jour et de Mr Nobody, mais également du tout nouveau testament qui est sorti en septembre 2015. Ce film a reçu tout un tas de distinctions, dont le César du meilleur film étranger, le BAFTA Film Awards du meilleur film non anglophone, et il a été meilleur scénario et révélation cinématographique de l'année au prix du cinéma européen, et Camerador à Cannes. Il connut donc un énorme succès critique, mais aussi un grand succès public lors de sa sortie en 1991. Et il est aujourd'hui considéré par la revue Le Cinéma Belge, un peu l'équivalent des cahiers du cinéma au pays de la frite, comme le film événement de la décennie 90. Et pourtant, combien parmi vous l'ont vu ? Moi, sans déconner ! Alors, que se cache-t-il derrière ce titre pas très sexy ? Eh bien, Toto le héros raconte l'histoire de Thomas, le fameux Toto, qui garde une profonde rancœur envers son voisin d'enfance, Alfred. A travers de nombreux flashbacks, les souvenirs de Thomas nous amènent à comprendre les raisons qui vont le pousser à retrouver Alfred pour le tuer. Génial, non ? Je crois que tu peux couper là. Alors bon, c'est sûr que dit comme ça, le pitch n'est pas très attrayant. Et la jaquette et le titre n'étant pas très vendeurs, je peux comprendre qu'on puisse passer son chemin sur ses seuls critères. Monumental Erreur Merci Chorzy. En effet, Monumental Erreur Toto le héros est original, simple et complexe à la fois. Léger et sordide, délicat et torturé, drôle et bouleversant. Vous en connaissez beaucoup des films avec une telle ambivalence ? Sa grande force, c'est qu'il mélange les genres, les époques, les tons avec une incroyable fluidité et une grande cohérence. Par exemple, la narration joue avec la temporalité, racontant la vie de Thomas enfant, adulte et vieux. C'est extrêmement cohérent car c'est le vieux Thomas qui se remémore son passé et nous le raconte par la même occasion. Et grâce à une écriture solide et des astuces de montage et de mise en scène, cette temporalité alternée n'est gênante à aucun moment. C'est sûr que pour un premier film, c'était un peu ambitieux, dans le sens que je voulais faire un film dont le style soit le sujet, quelque part. Que la manière de raconter soit le sujet même. C'est un film qui n'est pas à l'extérieur des personnages et qui observe quelque chose qui se passe. C'est un film qui est à la première personne, où la caméra dit toujours « je » et où tous les personnages sont emboîtés les uns les autres comme des poupées russes. Le vieux contient l'adulte qui contient l'enfant, qui contient l'imaginaire de ce qu'il a et de ce qu'il ferait dans le futur. Et là, le style même avait un sens. C'est-à-dire que le style, c'était de procéder par bon, par association d'idées, d'aller très vite d'un univers dans un autre. Une chose m'a particulièrement frappé, c'est ce moment où les voix de Thomas, âgé et puis enfant, viennent se superposer pour nous faire comprendre que le narrateur replonge dans ses souvenirs d'enfance. C'est non seulement efficace, mais en plus ça entretient dans notre esprit cette dimension de temporalité à deux temps. Le temps de la narration, quand Thomas est vieux, est le temps des souvenirs. Jacobin Dormel aurait pu conserver la voix de Thomas, âgé, mais on aurait perdu la naïveté et la distanciation qu'imposent le regard de l'enfant. Et elle est indispensable à l'idée d'ambivalence permanente que nous transmet le film. Oui, cette ambivalence est primordiale, car c'est elle qui donne sa personnalité au film en nous conférant un léger sentiment d'inconfort permanent. A chaque fois que le film semble rentrer en terrain balisé, il propose finalement toujours quelque chose de différent. Le spectateur est donc constamment sollicité et ne peut jamais se reposer sur ses acquis. Pourtant, le film ne donne jamais ce sentiment d'être le cul entre deux chaises. Tout semble tellement évident, cohérent, il aime jouer avec notre perception, nos habitudes de spectateur, sans pour autant nous mettre à la rue. Par exemple, en tant que spectateur, nous avons l'habitude de nous positionner dans un état d'acceptation de ce qu'il se passe à l'écran. C'est ce que Coleridge a appelé l'état de suspension consentie de l'incrédulité. Eh bien le film joue avec ça, puisque le narrateur semble déformer les souvenirs qu'il nous raconte, soit tout est idéalisé avec ses fleurs qui dansent par exemple, soit tout est dramatisé. Ainsi le spectateur accepte ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et il est bien obligé s'il veut suivre le film. Mais au fond de lui n'est un doute, un trouble déstabilisant qui lui confère un sentiment inhabituel. Car en effet, peut-on faire confiance au narrateur ? Et tout le film est comme ça. C'est la classe. On peut citer aussi le travail psychologique de Thomas qui est extrêmement riche et qui pose un problème d'empathie. En effet, puisqu'il est un brin tordu, ça nous met dans une position étrange où on ne sait pas si on doit l'aimer ou non. Un peu comme cette relation avec sa sœur qui est assez dérangeante. Tu sais quoi ? La Verdity c'est une reine en Égypte ? Oui. Et alors ? Elle s'est mariée avec son frère. En Égypte, c'est permis. Oh Dieu, on est bon ! Ce positionnement du film provoque un léger sentiment de malaise qui est régulièrement contrebalancé par des moments de réelle candeur. Une forme d'idéalisation de l'enfance, comme lorsque la famille unie chante en chœur la chanson de Charles Trenet. Il y a aussi beaucoup d'humour, parfois naïf, parfois plus noir. Encore une histoire d'ambivalence. D'ailleurs, la musique, qu'on entend bien dans le générique du début, représente bien le film. Enchaînant plusieurs mélodies de manière très fluide, en posant la dernière note d'un thème comme étant la première note du thème suivant, et avec un ton doux-amer, beau, mais pas tellement non plus. Toujours ce contraste improbable, cette ambiguïté de ton. Bref, vous l'aurez compris, Toto L'Hérault est un film unique, complexe et déstabilisant. Mais pas tant que ça, le film reste ultra accessible grâce à sa fluidité, son humour et son suspense directement inspiré du polar. Et c'est ce qui lui permet d'être à la fois viscéralement prenant et intellectuellement passionnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501